bonjour aujourd'hui je vais vous présenter comment réparer un pneu qui a un clou ou une vis plantée dans le pneu alors ce que vous voyez là ce que je vous montre là c'est un clou pour pneus c'est un clou en caoutchouc mais en caoutchouc dur c'est pas en plastique c'est en caoutchouc dur rigide un caoutchouc rigide et elle a été fabriquée pour justement réparer une crevaison dû à une vis là ce que vous voyez là c'est une vis qui a été plantée dans le pneu alors il ya plusieurs tailles de clous ce que vous vous montre là c'est un kit que j'ai acheté c'est indispensable justement pour réparer la crevaison ça c'est un ce que vous voyez là c'est un tournevis avec une pointe au bout et il ya un spirale c'est pour limer la partie a été trouée est ce que je vous montre là c'est un tournevis qui est qui sert à planter une mèche dans le trou d'une crevaison de pneus alors vous avez une mèche là qui est noire l'on rentre dans ce trou là comme une aiguille une aiguille à coudre et voilà il ya à peu près 30 cm de long sur 2 à 3 millimètres de large mais ce que je vais vous montrer c'est plus pour une réparation avec un vice d'un vice de réparation caoutchoules là j'enlève la la vis qui a été plantée dans le bon elle n'a pas été profondément planté mais il faut quand même la réparer parce que sinon c'est pas bon voilà je vais mettre la vis dedans il faut savoir que la la vis qui a été plantée dans le dans mon pneu là il n'a pas traversé le pneu il a été juste planté de dedans alors je vais limer avec ça mais je vais pas percer il faut pas percer j'ai juste limer pour agrandir un peu le trou pour pouvoir visser le clou de réparation de crevaison dedans mais je précise de la vis n'a pas traversé le pneu il a été plantée dedans seulement mais il faut la colle maté et je la colle maté avec ce cette vis spécial réparation que vous pouvez acheter sur internet vous tapez vis de réparation pour nous là ce que je mets là c'est du de la colle néoprène alors c'est moi qui est l'idée mais bon vous pouvez visser comme ça mais c'est mon idée je rajoute de la colle néoprène pour comme ça ça va mieux mieux colmater en faisant comme ça ça colle et en même temps ça colle maté le trou voilà je suis en train de visser je précise toujours que la vis n'a pas traversé je vais juste colmater le trou en l'agrandissant avec le tournevis pour le limer c'est un kit de réparation que vous pouvez acheter dans n'importe quelle station genre feu vert ou l'auto voilà voyez la vis à colmater le trou là je rajoute encore de la colle néoprène mais bon ça c'est mon truc à moi une petite astuce en plus pour personnel merci d'avoir regardé la vidéo abonnez vous et à bientôt bisous